C'est une réunion qui se tient tous les trois mois afin de dresser le bilan d'exécution du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les membres du bureau du Parlement et les responsables administratifs de l'institution prennent ainsi connaissance non seulement de l'évolution des travaux physiques, mais aussi de la feuille de route du prochain trimestre. Tout à l'heure nous avons indiqué le taux d'exécution actuellement du Gros-Oeuvre qui est à presque 90%. Donc dans quelques semaines le Gros-Oeuvre sera complètement terminé et nous allons démarrer les activités du seconde oeuvre dont les études d'exécution sont déjà à plus de 90%. Ce qui nous projette l'année prochaine à ce que le siège soit complètement achevé. Une occasion pour la délégation parlementaire de mettre sur tapis des préoccupations telles que la construction de l'entrée privée du président de l'Assemblée nationale, la sonorisation, la sécurité des accès, le taux d'exécution financière, la construction des locaux de certaines directions telles que celles des services de l'information et de la communication. Les représentants de l'Assemblée nationale sont satisfaits de l'évolution du projet, mais ils ont le souhait et la demande que nous accélérions les travaux pour que ce projet soit livré, afin que la législature actuelle puisse pouvoir faire ses activités avant la fin de cette mandature-là. Ils nous ont recommandé de pouvoir être plus auprès des entreprises pour le suivi et il y a quelques points d'attention liés à la communication et à l'audiovisuel que nous allons prendre comme point d'attention. Après les différents échanges, les délégations sont descendues sur le chantier afin de constater l'évolution des travaux. D'un bâtiment à l'autre, chaque périmètre a été scruté avec attention. Le prochain rendez-vous pour une activité de cette nature aura lieu dans trois mois. En attendant, les travaux de construction de ce nouveau siège de l'Assemblée nationale se poursuivent et devront s'achever en 2025 selon les projections.